Emmanuel Macron réélu, vous le voyez, 58,2%. À 20h, Macron est élu avec 58,2% des voix. On va les voir un petit peu plus loin sur le banc de montage. Et comme je vous aime bien, je vous ai mis des petites annotations pour vous repérer dans le temps, voyez-vous. Donc là, c'est à 21h10. Donc 1h10 après le 58,2%. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière l'animateur ? Eh bien, on voit que Macron est à 13,7 millions, tu vois, approximativement. Et Marine Le Pen est à 13,9 millions, approximativement. Donc 58,2% Macron a été élu à 20h. Mais à 21h10, les compteurs nous disent totalement autre chose. Et voici ce que nous confirme l'animateur télé. Je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une... Et regardez ici à droite. On nous dit que l'estimation en faveur de Macron, c'est de 58,5%. Mais qu'est-ce qu'il nous disait ? À 20h, il disait absolument pas ça. À 20h, il nous disait... Écoutez bien. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix. Donc ils nous disent qu'il est réélu et non pas une estimation. Là, Marine Le Pen est en tête avec plus de 200 000 voix d'avance sur Macron. Comment Macron peut-il être en tête à 58% ? Ce n'est pas possible. Oh, si ! Problème informatique ! Oh, l'informatique, tu sais, on ne peut pas trop se fier. Mais grâce au ministère de l'Intérieur, les problèmes informatiques sont résolus. On va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. À 21h13, très exactement. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Oh ben, merde alors ! Il y a Marine Le Pen qui est toujours en tête avec plus de 200 000 voix d'avance sur Macron. Alors qu'elle est en tête, tous les médias reprennent en cœur que Macron a été élu avec 58% des voix. J'en profite pour rebondir sur mon introduction du début. Jamais un candidat qui était en tête après 20h ne s'est vu relégué à la deuxième place. Jamais du tout. Mais en Macronie, c'est possible. Pour savoir à quel point c'est possible, il suffit d'aller jeter un œil à 22h45. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Eh bien, comme par hasard, Marine Le Pen a perdu près de 3 millions de voix. Et tout ça en plein direct et personne n'a mouffeté. Et vous allez voir ici, c'est dans ces moments-là où on comprend mieux la phrase de Macron quand il a dit « Tous ceux qui vous disent de respecter les règles, on s'en branle. » Eh bien, nous allons le constater là ensemble en direct. Enfin, en direct, en redifféré. On est parti. Écoutez bien ce qui est dit et surtout, ouvrez les yeux. Oui, effectivement, Laurent. Alors, Jean-Baptiste va nous parler des résultats qui s'affinent avec un décompte qui nous est transmis en direct du ministère de l'Intérieur. Regardez le nombre de voix, effectivement, de bulletins dépouillés pour l'instant. 13 millions, presque 14 millions pour Emmanuel Macron, le président réel. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? Regardez bien, je remets un petit peu avant. Regardez bien ce qui s'est passé. 13 millions, presque 14 millions pour Emmanuel Macron. Vous avez vu la transition ici ? On est passé de 13 946 millions à 14 millions près de 200 000. C'est-à-dire que là, en une fraction de seconde, Macron s'est pris près de 250 000 voix en direct à la télé. Mais Marine Le Pen, si tu veux, elle, elle n'a pris que 3 000 voix. Tu vois ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, généralement, quand tu vas dans une élection et quand tu as des votes, tu as deux lignes qui se créent comme ça, sur un graphique. Et tu as les lignes qui se suivent. Et normalement, elles se séparent au fur et à mesure du temps. Je dis bien, normalement, ces deux lignes ne se croisent jamais. Elles ne font que se séparer petit à petit. Tu sais, c'est un petit peu comme la courbe de croissance d'un enfant. Tu sais, tu as son carnet de santé, tu regardes sa courbe de croissance. Jamais elle va à l'inverse. Et bien, c'est pareil pour les élections. Jamais les courbes ne se croisent. Mais en Macronie, c'est possible.